alors bonjour tout le monde bon aujourd'hui je voulais vous montrer comment installer un processeur de scss en sas et donc pour comme vous voyez j'ai ici un document html avec une seule partie bas c'est dans un nav et un main en partie que je l'appelais main et j'ai le scss ici comme vous voyez avec des importations j'importe les fontes les variables il ya un mixing suite ici il ya bloc de code dans lequel j'utilise un cloud comme vous voyez cette syntaxe c'est pas la syntaxe normale c'est une syntaxe pour bizarre et donc alors ça c'est type de syntaxe ccss ça va ça va pas passer pour le navigateur il comprend pas ça donc pour utiliser le le compilateur sas je vais y aller sur le l'onglet de extension je vais chercher live sas compiler dans cette cas là vous allez voir install ici on fait clic et ça va ça va démarrer l'installation donc il faut attendre quelques instants avec ça vous êtes complètement prêt à l'utiliser une fois que vous l'avez fait je reviens dans mon index html donc je vais faire ici normalement vous allez trouver je vais fermer mon j'ai ouvert le live serveur le watch aussi donc normalement dans les index html vous allez trouver go live si vous ne voyez pas vous fait clic droite live serveur j'ai envie de le voir live serveur tac donc j'ai fait go live clic ça va ouvrir mon serveur à droite et aussi vous allez trouver watch sas si vous ne voyez pas clic droite live serveur compiler c'est une extension que ça peut afficher ici également donc j'ai fait watch sas tac watching et nous ça va ouvrir cette output dans lesquelles ça nous montre que va à créer le style css donc comme vous voyez style s css il y a des micros il y a des variables bas j'ai importé avec un con avec construction des modules des variables dans la ligne 2 la ligne 6 on voit qu'il ya des mix in aussi il y a des includes donc tout ça ça faisait rien pour le navigateur donc ça doit être traduit à 7 7 langages css normal donc si on regarde ici ça c'était trop tout traduit tout compilé processer comme vous voulez et voilà ça viche tout 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 et par contre si j'ouvre mon ça c'est le site j'ai fait pour cette démonstration là et comme vous voyez j'ai utilisé aussi des modules qu'ils sont ils sont ici parce que je vais les ouvrir les modules j'ai mis les variables dans cette module je vous montre qu'est ce qui se passe si on change les variables par exemple des couleurs j'ai fait contrôler ce et tout mon site non il vient avec une palette complètement différent et donc voilà ça c'est grâce à les compilateurs à les compilers que s'appellent live comme les chansans laïve ça se compagne là bon voilà c'est celui là il faut l'a installé de trouver l'installer et le trouver ici cliquez et on ouvre également le live serveur et ça va nous ouvrir tout déjà compilé traduit par contre si vous si vous voulez voir comment j'ai créé cette site web je vous laisse un lien dans la description dans lesquels vous pouvez voir faire faire le avec moi si ça vous intéresse d'utiliser de construire tout cet bas petit site avec nav bar en utilisant ben donc ça c'est un bloc c'est d'un un élément même ça veut dire et bloc élément mon dit fire bloc élément et modifier donc le bloc du code c'est le bloc dans ce cas là c'est nav bar suite on l'élément c'est lié un container un icône et à des items et m il ya un modifié un modifié modificateur c'est celui là cette classe là aussi ça vous intéresse je vous laisse le lien dans les descriptions comme ça vous pouvez faire exactement pareil exactement cette site avec les deux couleurs ces deux présentations en noir et en bleu c'est simple de l'utiliser bon j'espère que ça vous aide et si vous avez des questions laisse moi dans les commentaires sinon on se trouve dans la prochaine